Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Compagnie 3 à l'appel du matin, effectif 112, présent 108, un homme en congé, deux hommes aux arrêts, trois hommes en cuisine, deux hommes disparus. Oui, repos, compagnie, repos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mieux. Et pour les romans, c'est la même chose. Voilà, alors ce matin, on commence par les villages d'exercices, après il y a le repas de midi, et cet après-midi, on travaille avec les chars, téléphone, nu. Voilà, messieurs, exercice de combat de localité. Je vous rappelle qu'avec ces capteurs-là, on sait quand vous êtes touchés, et quand vous êtes touchés, vous êtes morts. Droge, question ? Aucune. Alors, l'exercice commence. Deux chameaux, régammés, éliminés. Bourgniers, éliminés. 3-0. J'adore ce jeu ! Voilà, messieurs, vous avez tous raté l'exercice du combat de localité. Surtout régammés. Mais on vous a quand même préparés à manger. Aujourd'hui, c'est gnocchi au poisson au fromage avec zalate. Messieurs, bon appétit ! Merci ! Voilà, messieurs, cet après-midi, on travaille avec les chars, CV, 90, 30. Steiner, Müller, vous nous emmenez sur le terrain. Les autres, vous allez à pied. On se retrouve sur site dans 1 minute 15. Ausführen. Marche ! Oh, Steiner ! Oh, putain ! Oh, hey ! Cours aïch ! Allez ! Allez, U ! Hop ! Voilà, la ville a acheté que ceci, s'il est là. La campagne... C'était quoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un missile. Lieutenant-Colonel, c'est pour vous, c'est le préfet du territoire de Belfort. Oui, à une apnit. Oui, monsieur le préfet. Non, c'était pas nous. Non, 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 non. Non, je sais pas, c'était quoi, oui. C'était un missile ? Non, 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 oui. Regardez ! Arafat de l'armée française ! C'était bien un missile. C'est pas là-bas, alors. Fin de l'exercice, fin de l'inspection, fin de la journée. Vous prenez la compagnie, vous allez faire le BDID à la caserne, et puis vous mettez une étiquette de réparation au Tsefarnunsk-Trisk. Compris ? Terminément. Oui, encore une grosse journée au service de la patrie et de sa protection. Mais après l'effort, le réconfort. Ce soir, j'ai un rendez-vous. ... Karl-Heinz ? Bonjour. Bonjour. Alors, on n'avait pas dit 19 heures ? Si, si, mais il y a beaucoup de bouchons sur l'autoroute, désolé. Voilà. Alors, le but, c'est de faire connaissance. Quels sont tes hobbies ? J'aime bien tricoter. Je joue du piano. Les hobbies sont la collection des peignes, les tiges tennis, les comédies romantiques et les tirs au fusil à pompe. Ah, c'est bien. Je crois qu'il faudrait que j'aille au petit coin. Aux toilettes. Ah, les toilettes. Oui, c'est juste là. Front ma main à 20 mètres. D'accord, merci. Je garde au chaud. Merci. Ah. Il y avait encore du papier. Parce que chez les hommes, il n'y a plus. Et alors là, je lui dis, mais naturellement, tu n'as pas fait le mouvement de charge. Ah, les romans, c'est clair. Oh, il y a mon chien qui a vomi. Il faut que j'y aille. Je suis désolée. Au revoir, Caroline. Ah, mais... On se rappelle. J'aime bien les chiens. On partage ? Oui. On partage. C'est incroyable. Oui. Non. Sous-titrage ST' 501